Le ratio des émigrés ivoiriens par rapport à la population est passé de 0,8% à 5,4% de 2005 à 2010 selon l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE. Une situation qui a un impact certain sur la société. Personnellement, je connais une amie qui est centrafricaine, qui est aussi diplômée. Au niveau de l'emploi, ça a coincé. Pour elle, c'est à cause de sa nationalité tout simplement. C'est à cause d'avoir un être humain, donc on doit l'insérer dans nos activités, mais il ne faut pas, il va prendre toute la place au fait. Assurément, la crise a fortement contribué à alimenter cette thèse, sans pour autant changer l'orientation économique de la Côte d'Ivoire. Le pays a longtemps axé sa politique de développement vers l'ouverture sur le monde, avec un taux de flux migratoire des plus élevés de la sous-région. D'où l'intérêt de cette étude, pour les partenaires au développement comme l'OCDE, de susciter une réflexion sur l'interaction entre les politiques publiques de migration et de développement. Il est important pour la Côte d'Ivoire, pour planifier ses centres de santé, pour planifier ses écoles, pour planifier la façon dont l'éducation sera donnée dans ses écoles, de savoir combien de migrants sont présents. Dans cette dynamique de proposer des solutions nouvelles en vue de favoriser la cohésion sociale et inscrire l'intégration pleine et entière des immigrés, l'État a pris un certain nombre de dispositions. En matière d'acquisition de la nationalité par déclaration qui permet de régulariser la citoyenneté des personnes résidant en Côte d'Ivoire avant l'indépendance et celle des enfants nés avant 1972, l'élargissement de l'acquisition de la nationalité ivoirienne au conjoint étranger marié à une ivoirienne. La présentation de ce projet, conduite par l'OCDE et son partenaire local, le CIRES, a mobilisé ce jeudi partenaires techniques, financiers et autorités politiques.